Il aura fallu deux jours au patriarche moscovite Kirill pour prendre acte de la rupture annoncée par l'église orthodoxe ukrainienne. Le schisme historique suit celui de 1992 quand déjà une partie des croyants et du clergé ukrainien avaient pris leur indépendance. L'évêque Klimyent est le porte-parole de l'église orthodoxe ukrainienne. Administrativement, l'église orthodoxe d'Ukraine est absolument indépendante de l'église orthodoxe russe. C'est ce que définit la charte que nous avons adoptée hier. Notre métropolite a fait une déclaration pour exhorter le représentant de l'église orthodoxe russe à faire tout ce qui était dans son pouvoir pour arrêter l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. Malheureusement, non seulement nous n'avons vu aucune action dans ce sens de la part du patriarche Kirill, mais nous n'avons pas non plus reçu de réponse. Le patriarche russe qui voit dans l'invasion de l'Ukraine un combat contre les forces du mal assure ce dimanche comprendre la décision de l'église orthodoxe d'Ukraine. Kirill dit toutefois prier pour qu'aucun obstacle temporaire ne puisse détruire l'unité spirituelle des peuples russes et ukrainiens. Nous s'entendons à l'église. Nous s'entendons à l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada